Salut les bandits, ici Y-Stuck, j'espère que vous êtes en pleine forme, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo news sur Apex Legends, au programme on va parler des problèmes de SBMM, vous êtes assez nombreux à faire remonter sur les réseaux sociaux des problèmes de matchmaking à être matchés avec des joueurs contre qui vous ne devriez pas normalement jouer, des soucis à plein de niveaux différents, le glitch prestige pour le heirloom de race, alors je sais que certains d'entre vous bénéficient du glitch en ce moment pour jouer avec des packs héritages, mais si je vous disais qu'il y en a qui jouaient, eh bien avec des packs prestige, même pas encore sortis sur le jeu, je comprends même pas comment c'est possible, on fera une analyse du pick rate des différentes légendes du jeu pour l'instant, d'un counter pour catalyst, de la meilleure arme du jeu selon ACU, et on fera un petit point sur les ALGS. Je me permets aussi de vous rappeler les bandits qu'en ce moment j'organise un concours pour vous faire gagner plus de 300€ de pièces Apex, s'il y a un concours sur mon Twitter, sur mon Instagram et sur TikTok. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse les amis, je vous invite à aller participer, les liens sont dans la description, le tirage aura lieu le vendredi 11 novembre. Ensuite avant d'aborder la vidéo, les bandits je me permets de vous mettre à contribution, alors de façon un peu plus poussée cette fois-ci, je dois vous admettre que cette saison 15 d'Apex Legends est une des pires saisons en termes de vues sur ma chaîne YouTube, je sais pas si c'est dû à Apex, si c'est dû à mon travail, si c'est dû à YouTube, je pense que c'est un petit peu les trois, en tout cas j'aimerais voir si je vous mets à contribution, si on arrive à dépasser le 2000 likes sur cette vidéo, donc si jamais vous n'avez pas l'occasion de le faire d'habitude, ça serait chouette de le faire pour voir si ça a un impact ou non sur le référencement, je compte sur vous, merci à vous. Alors vous êtes très nombreux à me solliciter sur les réseaux sociaux ou bien sur les lives pour me dire que vous êtes matché contre des joueurs contre qui vous ne devriez pas jouer, pas spécialement en ranquête parce que ça on sait que par exemple Imperial Hall ou East Watson ont joué contre des joueurs plates ou gold encore sur les premiers niveaux de la ranquête, mais plus en matchmaking normal. Et on a eu un post de la part de M.Optimacy117 qui a tagué Rick le sonceur et respawn pour expliquer que ce mec là est bronze 2 et qu'il se retrouve dans des lobbies bien trop élevés pour son niveau, donc en partie normale par exemple, voilà, il se fait tuer par un master avec 15 000 kills alors que lui est clairement bronze, il nous montre ensuite un screen où il est matché cette fois-ci lui-même avec un joueur qui est ex-master avec tous les badges etc. Et il s'en plaint. Et on a Rick le sonceur qui lui a dit qu'il soit en train de travailler dessus, donc c'est intéressant que Rick réponde à cette question et à cette sollicitation parce que ça veut dire que le système n'est pas censé matcher des joueurs qui sont en bronze, donc ranquer en rang bronze contre des joueurs master ou des joueurs prédats en MM. Donc ce qui veut dire que le SBMM va être beaucoup plus resserré normalement à l'avenir. Et c'est vraiment un sujet très compliqué, je vous en parle rapidement ici parce que je pense qu'on va en reparler dans le futur. Le SBMM en fait c'est une équation qui est quasiment impossible à résoudre. Il y a des gens qui vont toujours être lésés, toujours être frustrés. Si jamais vous mettez tous les meilleurs joueurs du monde ensemble, les uns contre les autres en matchmaking normal, les gens vont se plaindre de se dire pourquoi est-ce que les parties en MM sont si hardcore, alors qu'on a le mode classé pour jouer contre des joueurs de notre niveau. Ensuite, il y a des joueurs qui vont dire « Ouais mais moi je suis bronze, pourquoi est-ce que je joue contre des mecs qui sont par exemple plates en rock'nade, alors qu'on est en MM ? » Ça n'a pas de sens, je devrais avoir des parties équilibrées. Et en fait vous voyez que selon le point de vue qu'on adopte, on ne peut pas être satisfait. Et l'idée de toute façon d'un matchmaking qui fonctionne, au-delà de l'impact que ça peut avoir sur le plaisir des joueurs d'Apex en soi, ou du jeu donné, c'est vraiment de faire que les gens restent et jouent au jeu. C'est le nerf de la guerre de toute façon des jeux aujourd'hui, c'est le matchmaking. Et moi-même par exemple le matchmaking en partie normale ne me gêne pas, mais je suis fatigué de me retrouver dans des lobbies avec des masters et des prédats qui jouent à 3 quand je suis diamant. Et ça restera le cas probablement sur cette saison jusqu'à la fin de la saison, même si celle-ci est un peu plus longue. Bref, en tout cas, Respawn semble travailler là-dessus, peut-être pour resserrer un petit peu le SBMM à plus haut niveau de jeu. Je vous rappelle que c'est un truc qui peuvent vraiment fixer et tune quasiment en live de ce que j'ai compris. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui est figé, le SBMM, c'est quelque chose qu'ils peuvent modifier en fonction des essais qu'ils font. Et je voulais savoir si vous, depuis la sortie de la saison 15, vous avez vu une différence. Est-ce que vos parties sont plus faciles si vous êtes bons joueurs ? Est-ce que vos parties sont plus difficiles si vous êtes peut-être joueurs plus débutants ? Ces données-là peuvent être intéressantes à récolter au sein même de la communauté. Je pense que clairement tout le monde cherche quelque chose d'un peu différent sur le jeu. Ce n'est pas forcément facile à équilibrer, mais en tout cas, Respawn sont clairement au taquet là-dessus. Parce que comme nous l'expliquait Rick dans son interview sur le SBMM, c'est vraiment le nerf de la guerre des jeux vidéo aujourd'hui et des jeux multijoueurs. Je vais vous parler d'un petit glitch. Si jamais ça vous intéresse et que vous jouez Octane, sachez que les Jump Pad ne fonctionnent pas sur les escaliers de Broken Moon. Voilà, Broken Stairs, Broken Octane. Vous ne pouvez pas utiliser vos pads sur les escaliers. Donc si jamais vous jouez Octane et que ça vous arrive, sachez que c'est problématique. N'essayez pas de le faire et de vous échapper comme ça, parce que sinon vous vous retrouverez dans cette situation très frustrante dans laquelle s'est retrouvé OK Chocolate. Voilà, je voulais vous le faire savoir. Ensuite, je voulais vous parler du pick rate des différentes légendes du jeu pour commencer cette saison 15. Juste pour faire un petit point, on refera probablement une analyse complète sur une vidéo dans le détail, mais c'est intéressant de voir que Catalyst est à 10%. C'est pas énorme comparé à d'autres légendes au bout de 10 jours de jeu. Ça reste quand même une légende qui trouve un peu sa niche d'utilisation. J'imagine qu'elle va se retrouver au même niveau qu'une Vantage ou qu'un Fuse. Octane qui domine toujours la méta. Pathfinder qui est quand même très très haut avec Race. Blue Dawn aussi. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on se retrouve avec Octane qui est une légende payante qui est tout en haut, mais sinon on a trois légendes gratuites. Pathfinder, Race et Blue Dawn qui se retrouvent derrière. Horizon à 7,3%. Ce qui est intéressant par contre, c'est que depuis le nerf de Valkyrie sur la saison précédente, elle a quand même pris très très cher. Et on a Cyr qui se hausse quand même dans le top des piques du jeu à tout niveau de jeu. Et c'est vraiment intéressant, parce que c'était une légende qui, je vous le rappelle, était tout 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 en bas de la méta, fut un temps, parce que les gens n'avaient pas compris exactement comment fallait jouer avec. Moi le premier, après moi le premier, parce que franchement j'aime pas jouer ce perso, mais je dois avouer que voilà, c'est quand même une légende qui est très intéressante. Le ventre mou avec Bangalore à 4,4%, toujours Lifeline, Loba. Et on a, eh bien, les dernières légendes les moins jouées du jeu, avec Crypto, Newcastle, les deux légendes les moins jouées du jeu. Probablement qu'on est quand même dans une dynamique où buff des personnages tanki, c'est pas forcément ce que cherche Respawn, parce que s'ils buffent par exemple un personnage comme Gibraltar, bah Newcastle va clairement être encore moins joué. Je rappelle que Gibraltar est quand même une des meilleures légendes du jeu, je pense que c'est une des meilleures légendes encore aujourd'hui, pour essayer de monter en classé Stolo, si jamais vous réussissez à prendre le lead et assister vos alliés. Mais en tout cas voilà, où on en est au niveau du pick rate, c'est pas trop surprenant. Ce qui est intéressant par contre, c'est de voir, eh bien, que Sire continue de monter, et que Valkyrie continue de descendre. Par contre, pour les fans de Pathfinder, je pense pas qu'on puisse imaginer revoir un passif sur Pathfinder avec son pick rate aussi élevé. Je vous rappelle que Respawn nous a expliqué que, pour eux, si Pathfinder est pick aujourd'hui, et qu'il a un pick rate satisfaisant, ils voient pas pourquoi est-ce qu'ils devraient modifier le personnage. Pas persuadé que ça soit la bonne façon de faire, mais en tout cas, voilà où on en est. Pour ceux que ça intéresse, sachez que ACU considère, eh bien, le scout comme la meilleure arme du jeu, il nous en a fait part dans une de ses... presque sur Twitch. Et c'est intéressant, parce que je vous avais dit que le scout, pour moi, était très très fort. Le double tap a été buff à nouveau, et pour ceux qui n'auraient pas essayé le scout avec le double tap, je vous invite vraiment de tester ce combo-là. C'est très très fort, et très intéressant à jouer. Le double tap est quasiment un cheat code. Vous pouvez faire vos double taps très rapidement, et toucher vos adversaires, en leur faisant énormément de dégâts. Le recul est très facilement contrôlable, et j'ai l'impression que même sur console, c'est facile à jouer. Ensuite, je voulais faire un petit point sur le glitch de heirloom qui circule en ce moment. Alors, je ne vous ai pas expliqué comment le faire. Respawn ne va probablement pas bannir les gens qui l'utilisent, ou qui sont tombés sur ce glitch. Par contre, je vous déconseille fortement, les amis, de faire le glitch, si jamais il y a vraiment une manipulation qu'il faut faire, parce qu'on ne sait jamais. Effectivement, je pense qu'un ban à vie, ça me semble peu crédible. Par contre, peut-être un ban, une suspension, c'est tout à fait possible. En parlant d'autres choses, complètement. Si jamais vous n'avez pas vu à quoi ressemble le Prestige de Raze, et que vous ne voulez pas vous spoil, je vous invite à quitter cette vidéo, mais sachez que certains joueurs ont déjà accès au skin directement dans le jeu. Je sais, ça paraît fou. Je suis tombé sur un post sur Twitter de Rafa, qui explique qu'il était dans un match, et que l'ennemi avait le skin de Raze, ce prestige tier 3, alors que celui-ci n'est même pas encore diffusé. Vous le voyez, il est plutôt stylé. Alors encore une fois, moi je trouve que les skins Prestige ne sont pas forcément au niveau, je trouve qu'il leur manque toujours un peu quelque chose. Mais voilà, c'est complètement ouf. Donc un joueur qui avait le badge Préda, déjà, vraisemblablement, un mec qui savait jouer aussi apparemment sur PC. Alors est-ce que c'est un développeur ? Est-ce que c'est un glitch ? Est-ce que c'est un cheater ? On ne sait pas encore tout à fait, mais en tout cas, vous voyez un premier aperçu du prestige de Raze, et je suis curieux de savoir si ça vous intéresserait, que je craque encore pour ce prestige, pour vous faire un unboxing. Je vous avoue que le dernier skin ne m'a pas franchement passionné, je ne l'ai pas trouvé excellent, et que globalement, avec la façon dont se présente un petit peu Apex en ce moment, je ne suis pas méga fan d'acheter des produits sur le jeu. Je trouve que par exemple, les stickers, c'est un petit peu ridicule la façon dont ça a été mis en vente, et je ne suis pas du tout satisfait de la décision de Respawn concernant ce sujet. On va finir par parler des ALGS, avec les prochaines dates pour la région européenne, donc on aura le 10 novembre, le 13 novembre, le 20 novembre, le 27 novembre, le 1er décembre, 4 décembre, 11 décembre et 15 décembre. Donc on a Gameward, l'équipe de Seacop, qui va jouer Totem eSport, où on a Amaz, on a Elemon 6 avec KS, V2 avec Jockey, Forge avec Ro, et G Savage W, et Heroes avec Robben et Aski. Donc on a pas mal de français quand même, pour cette saison de la Pro League, ce qui est plutôt positif, je trouve, pour la communauté, donc quand même, une bonne représentation francophone. Donc voilà, on va suivre un petit peu de près tout ça, je vous ferai des débriefs bien sûr, parce qu'on a quand même beaucoup de français, c'est intéressant à suivre dans les semaines qui viennent, en espérant qu'on ait des français qui gagnent de nouveau une étape, ça serait plutôt chouette, alors il y a 125 000 euros pour ce split, à aller chercher au total, avec une première place à 20 000, une deuxième place à 15 000, et une troisième place à 12 000, ça fait quand même de quoi faire, pour se préparer bien sûr, pour éventuelles grandes finales. Je vous remercie de regarder mes chers bandits, n'oubliez pas d'essayer de m'aider à obtenir les 2000 pouces bleus sur cette vidéo, et moi je vous dis à très bientôt, et allez bandits ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! – Sous-titrage FR 2021